Les relations entre les Sussex et la firme seraient glaciales depuis un certain temps. Le départ de Meghan Markle et du prince Harry de la famille royale a certainement causé plus de malaise que nécessaire, a déclaré Express. Co.uk, alors que The Firme se prépare à la publication des prochains mémoires du Duc. Le Duc et la Duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils se retiraient de leur fonction royale en janvier 2020, moins de deux ans après s'être mariés. Ils ont annoncé le 8 janvier qu'ils quittaient leur rôle de membre de la famille royale après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes. Ils rechercheraient l'indépendance financière tout en continuant à soutenir pleinement feu la reine Elisabeth II. Leur renonciation aux fonctions royales a été confirmée par le palais en février 2021, une décision qui a « attristé » les membres de la famille royale. Cependant, une déclaration du palais de Buckingham a déclaré que le Duc et la Duchesse restent des membres très aimés de la famille. Mais après le déménagement de la famille Sussex aux États-Unis, le Duc et la Duchesse sont apparus aux côtés de l'animatrice américaine Oprah Winfrey et ont fait plusieurs réclamations contre la famille royale. La professeure Pauline McLaren de Royal Holloway, Université de Londres, a déclaré en exclusivité à Express. Qu'au point eu cas que la façon dont Mexit a été exécutée a certainement causé plus de malaise que nécessaire. Le professeur McLaren, qui est un expert de la marque royale, a suggéré que si le Duc et la Duchesse de Sussex étaient partis tranquillement, sans attirer l'attention des médias et s'érigeant en famille royale alternative, les deux parties auraient pu maintenir des relations. Elle a ajouté, « Leur flux apparemment continu de révélation sur la vie royale et d'autres membres de la famille royale a certainement créé de nombreux problèmes et il semble que cela devrait continuer. » Le professeur McLaren a fait valoir qu'une sortie plus discrète aurait pu contourner le chaos qui a assuré à partir de janvier 2020. Cela impliquerait de créer leur propre marque indépendante de la firme, ce qui les éloignerait de l'apparition du trading sur leur profil de royales. Le Duc et la Duchesse continuent d'utiliser leur titre de Sussex, malgré la perte de leur titre de RHS. La famille royale attend également de découvrir ce que contiennent exactement les mémoires révélatrices du prince Harry, qui sont considérées comme un aperçu unique de la famille royale par quelqu'un qui est né dans The Firme. Le professeur McLaren a ajouté, « Si Harry et Meghan avaient été plus discrets dans leur départ et avaient simplement créé leur propre entreprise qui ne semblait pas échanger sur leur relation royale, alors je pense qu'une grande partie du chaos qui s'en suivit aurait pu être évité ou du moins minimisé et, probablement, de bonnes relations auraient pu être maintenues avec le roi Charles et le reste de la famille. » Le prince Harry et Meghan étaient déjà revenus de Californie au Royaume-Uni juste avant la mort de la reine début septembre et ont rejoint le reste de la famille royale pendant la période de deuil du pays. Ils ont joué un rôle clé dans les funérailles d'État de la reine, repartant chez eux quelques jours après la procession et le service d'inhumation. Le roi Charles III a utilisé son premier discours en tant que monarque pour désigner son fils et sa belle-fille, dans ce qui était largement considéré comme une branche d'olivier. Le nouveau souverain a déclaré qu'il souhaitait exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors qu'ils continuent à construire leur vie à l'e accent aigu trangé. Sous-titrage Société Radio-Canada